Salut tout le monde, il y a quelques semaines je vous ai proposé une vidéo où je vous montrais comment enrichir des accords ouverts à la guitare en rajoutant d'autres notes comme la septième, la seconde, la quarte ou encore la neuvième. Dans cette vidéo on va découvrir d'autres sonorités et d'autres manières d'enrichir des accords et tout ça avec les accords diminués. C'est parti ! On a vu dans la vidéo précédente que pour construire un accord majeur ou mineur nous avions besoin de trois notes. La note fondamentale qui va donner son nom à l'accord, la tierce majeure ou mineure qui va définir la nature de l'accord, si la tierce est majeure l'accord est majeur, si la tierce est mineure l'accord est mineur, et enfin la quinte qui est une note moins importante que les deux précédentes mais qui va donner plus de présence et plus de puissance à notre accord. Pour obtenir un accord de la majeure par exemple nous avions donc besoin des notes la qui est la note fondamentale, la note do dièse qui est la tierce majeure qui situait donc deux tons au-dessus de la fondamentale, et enfin la quinte qui est la note mi. Et pour obtenir un accord mineur, on avait juste à baisser la tierce majeure d'un demi-ton afin d'obtenir une tierce mineure. Donc on remplace le do dièse par un do et on obtient un accord de la mineure. Ok c'est très bien tout ça mais aujourd'hui ce qu'on veut c'est jouer des accords diminués. Alors pour construire un accord diminué, on va également avoir besoin de trois notes. La note fondamentale, donc ça ça ne bouge pas, la tierce mineure, et enfin la quinte diminuée. Sur notre accord de la majeure, on va donc baisser la tierce d'un demi-ton afin d'obtenir une tierce mineure, et on va également baisser la quinte d'un demi-ton afin d'obtenir une quinte diminuée. Pour jouer un accord de la diminué, on aura donc besoin des notes la, qui est donc la fondamentale, la note do qui est la tierce mineure, et enfin la note ré dièse qui est la quinte diminuée. Pour passer d'un accord de la majeure à un accord de la diminué, on va dans un premier temps baisser la quinte d'un demi-ton. Donc la quinte c'est la note qu'on joue avec l'index. On va donc devoir baisser l'index d'une case afin de jouer une quinte diminuée. On va ensuite permuter le majeur et l'annulaire. Donc l'annulaire va venir jouer la deuxième case de la corde sol, et avec le majeur, on va venir jouer la première case de la corde si. On a donc la note fondamentale, la quinte diminuée, à nouveau la fondamentale, et la tierce mineure. Et on obtient un accord dissonant avec beaucoup de caractère, qui forcément va rentrer un petit peu en conflit avec ses accords voisins. Le fait de rajouter un accord dissonant comme l'accord diminué va permettre de renforcer le passage à un accord plus consonant par la suite. C'est le cas notamment dans la reprise du morceau Alléluia par Jeff Buckley. Dans ce passage, on entend bien la dissonance créée par l'accord diminué, mais cela permet de rendre l'accord qui suit beaucoup plus agréable et beaucoup plus apaisant. Alors on vient de voir la forme classique de l'accord diminué, mais il existe une autre forme d'accord diminué qu'on peut appeler demi-diminué ou mineur 7, quinte bémol. Alors vous allez voir, l'accord demi-diminué est très proche de l'accord diminué. On va garder exactement la même forme, donc fondamentale, tierce mineure et quinte diminuée, mais on va rajouter une quatrième note, la septième mineure. On a donc la fondamentale, la tierce mineure, la quinte diminuée et la septième mineure. Sur notre accord de la diminué, on va donc rajouter une note, la note sol. Et pour ça, on va tout simplement lever l'annulaire et laisser sonner l'accord de sol à vide. On a donc la fondamentale, la quinte diminuée, la septième mineure et la tierce mineure. Et on obtient un accord de la demi-diminué ou la mineure 7, quinte bémol. C'est un accord qui est très typé jazz manouche et qu'on retrouve énormément dans ce style musical. C'est donc un accord qui va ramener de la dissonance, qui va faciliter la transition entre les accords, qui va sublimer ses accords voisins et qui va rajouter un petit peu de tension dramatique à la progression d'accords. Alors je vais vous montrer une position qui est très utilisée pour jouer cet accord demi-diminué. Admettons qu'on a envie de jouer un accord de do demi-diminué. On va venir se placer au niveau de la troisième frette. On va placer l'index à la troisième case de l'accord de la. L'annulaire à la quatrième case de l'accord de ré. Le majeur à la troisième case de l'accord de sol. Et l'auriculaire à la quatrième case de l'accord de si. Et on obtient un accord de do demi-diminué. J'ai toujours la fondamentale, la quinte diminuée, la septième mineure et la tierce mineure. Et si maintenant je veux jouer un autre accord demi-diminué, et bien je n'ai qu'à décaler cette position sur le manche. Admettons que j'ai envie de jouer un accord de do dièse demi-diminué, et bien je vais décaler cette position d'une case vers le haut. Si je veux jouer un accord de ré demi-diminué, je décale encore d'une case. Ré dièse demi-diminué, je décale encore d'une case. Etc, etc. Voilà pour ces deux formes d'accord diminuées particulièrement utilisées en musique. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire sous cette vidéo, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. Salut ! Sous-titrage ST' 501